Ok, répondons aujourd'hui à la question que vous vous posez tous. Pourquoi est-ce que l'animal, la dinde, et le pays, la Turquie, se disent de la même manière en anglais ? Turquie. Bon, personne ne m'a demandé ça dans les commentaires, mais je sais que vous vous posez tous la question. Eh bien, commençons par le pays, la Turquie. A la base, c'est la région où vivent les Turcs, les Turks. Donc, quand le pays a été formé, ils l'ont appelé Turquie. Turquie. Mais la dinde, elle, vient d'Amérique. Donc, pourquoi ce nom ? Tout d'abord, la dinde ressemble à un autre oiseau, appelé guinée fowl, qu'on appelle en français la pintade. Fowl, c'est une volaille. Et guinée, c'est le nom anglais pour le pays, la Guinée. Et ça, c'est un autre pays qui n'a absolument rien à voir avec la Turquie. Mais la pintade, the guinée fowl, a été importée en Europe par l'Empire Ottoman. Et qui faisait partie de l'Empire Ottoman ? Les Turcs. The Turks. Et donc, les Européens ont commencé à donner au guinée fowl et à la pintade le nom de turkey cock et turkey hen. C'est-à-dire le poulet ou la poule turque. Et quand ils ont découvert en Amérique la dinde, qui ressemblait étonnamment à la pintade, the guinée fowl, ils ont commencé à lui donner le même nom, avant de l'appeler turkey tout court. Et même le mot rapture signifie bird of prey. Ça ne ressemble pas à très effrayé. C'est un pistolet. C'est plus comme un six-foot turkey. Un turkey, hein ? Mais un autre truc, c'est qu'en français, le mot dinde vient aussi du fait qu'elles ont été découvertes en Amérique. Qui se faisaient aussi appeler à l'époque les Indes occidentales. Donc les français les appelaient les coques d'Inde. Ce qui a été réduit juste en dinde. Et c'est à cause de ce nom, Inde occidentale, qu'on a aussi eu le cochon d'Inde. Qui est un animal originaire non pas d'Inde, mais d'Amérique du Sud. Toujours les Indes occidentales. Et le truc marrant, c'est que les cochons d'Inde en anglais sont appelés guinée pigs. Comme la pintade ou guinée fowl de tout à l'heure. Et pourtant, il n'y a pas de rapport a priori. Personne ne sait pourquoi on appelle ça des guinée pigs. Peut-être parce que justement, on disait guinée fowl. Et donc guinée a été utilisée pour parler de tous les animaux qui venaient de loin. Ou alors c'est à cause des porcs qui étaient sur le chemin. Le porc de Guyane ou le porc de Guinée. Mais ça reste le mystère. Et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on appelle ça en français et en anglais des cochons. Et bien ça aussi, personne n'en est sûr. Peut-être que c'est à cause du bruit qu'ils font. Peut-être que c'est parce qu'ils mangent beaucoup. Personne n'en est sûr. En tout cas, c'est super intriguant. Pour une certaine raison, on s'est retrouvé avec des noms comme cochons d'Inde, guinée pigs, guinée fowls, dinde, turkey. C'est franchement improbable. Qu'est-ce que c'est ? C'est une guinée saura de rex ! À demain ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501